Hey moussaillon, j'espère que ça guette ! Aujourd'hui, il se pourrait bien que l'on se retrouve dans un hall loisir créatif parce que, comme tu le sais, j'ai envie d'être plus créative cette année et je me suis dit, pourquoi pas partager cela avec toi et dans l'objectif d'être plus créative, du coup, j'ai un petit peu de matériel que j'ai acheté pour divers projets et j'avais envie de te les montrer, de partager ça avec toi comme ça, je te montre un petit peu les projets et tu les reverras au fur et à mesure dans des vidéos créatives Je pense que je vais commencer avec des achats, des petits achats que j'ai fait à Leclerc Je pense, comme ça, au moins, c'est fait Tout d'abord, on va commencer un petit peu du plus petit au plus grand J'ai acheté ceci, alors, j'ai acheté ça comme ça C'est une souris de colle, donc c'est comme les souris de blanc pour effacer, mais avec de la colle Et j'ai acheté une recharge, je ne sais plus combien j'ai payé, je crois que c'était 2€ quelque chose Ça et ça, peut-être 1€ quelque chose C'était pas excessivement cher pour ce que c'est Ensuite, toujours chez Leclerc, j'ai acheté un lot de tubes de colle comme ceci, de leur marque AE Donc, la marque Esquisse Je suppose qu'elle est très bien, je ne l'ai pas encore testée Ensuite, on va passer à des pochettes J'ai tout d'abord acheté une pochette comme ceci, de la marque Oxford Que j'ai payé 1€ pour y ranger, comme tu vois, ici, des choses en rapport avec le journaling Comme des petits stickers que j'ai vus dans un calendrier l'année dernière Pas un calendrier de l'Avent, un calendrier Des petites enveloppes et des chutes de papier que j'obcycle Et du coup, j'en ai acheté une deuxième également Ensuite, j'ai acheté des portfolios Portfolios, c'est comme ça qu'on dit, enfin, des porte-vues Tout d'abord, j'ai acheté celui-ci Alors oui, il est épais et bien rempli De la marque Oxford Ils sont très bien Il y a une... comment dire ? Une spirale comme ceci en plastique Je le trouve très bien, pour le moment, ce n'est pas sorti de ces spirales Moi, je m'en sers pour y ranger tous mes petits stickers Comme ceci dans le... hop... journaling Et je le trouve très bien Alors, il coûte quand même assez cher Je crois que j'ai payé 4 euros et cake Mais c'est le seul que j'avais trouvé de cette taille-ci D'assez bonne qualité Et du coup, je l'ai acheté Moi, je n'ai pas vu ça en termes porte-vue Mais en termes rangement journaling Donc un peu équivalent scrapbooking en termes de rangement Et je me suis dit que c'était très pratique Et que ce n'était pas extrêmement cher pour un rangement type scrapbooking Parce qu'on sait très bien que les rangements de scrapbooking, ça a tendance à coûter extrêmement cher Et ensuite, j'en ai acheté un deuxième beaucoup plus grand Je voulais également en reprendre un de la marque Oxford en grand format Mais je n'étais pas chez Leclerc au moment où j'ai acheté ce porte-vue Parce que je l'ai acheté chez Leclerc J'étais chez Cultura Et chez Cultura, ce n'est pas les mêmes tarifs Donc j'ai pris un peu peur Je crois qu'il était à 8 ou 9 euros Parce que je suis abusée pour un porte-vue même d'une marque comme la marque Oxford Et du coup, j'ai acheté celui-ci Je crois de la marque basique Cultura Voilà, classique Qui est très bien également pour y ranger les stickers En parlant de Cultura J'ai fait un petit achat chez Cultura Je n'ai pas fait beaucoup d'achats chez Cultura A vrai dire, de mémoire Mais j'ai acheté un lot de pinceaux comme ceci C'est des pinceaux qui sont faits du coup pour l'acrylique Donc voilà, je trouve ça plutôt cool J'ai des pinceaux pour l'acrylique Mais je n'avais pas de pinceaux de ce format-là Et surtout, il me fallait différentes tailles Et ça, c'est beaucoup plus rapide pour faire des fonds ou des grosses textures Donc voilà, je les ai pris Je ne sais plus combien ils m'ont coûté Peut-être dans les 8 euros En tout cas, c'était bien moins de 10 euros Et c'est essentiel Parce qu'on sait que les pinceaux, mon Dieu Ça coûte extrêmement cher On va passer à des achats que j'ai faits aux géants des Beaux-Arts J'ai eu l'opportunité d'aller aux géants des Beaux-Arts C'est un tout accumulé de plusieurs passages Si je puis dire Donc tout d'abord, j'ai acheté du Drawing Gum Comme ceci, voilà De la marque I Love Heart Le Drawing Gum, tu ne sais pas ce que c'est C'est un liquide Qu'on se sert pour masquer certaines zones à l'aquarelle Que l'on ne veut pas peindre Donc on l'applique à l'aide d'un pinceau, il me semble Sur les zones que l'on ne veut pas peindre Par exemple, imaginons, je ne sais pas Tu fais un vélo devant la mer Et tu as juste envie de peindre ta mer et pas de peindre ton vélo en bleu Et bien du coup, tu vas en mettre sur ton vélo pour ne pas peindre ton vélo Comme ça, ça te permet d'avoir une zone blanche et propre Au moment où tu voudras peindre ton vélo et ne pas devoir repasser sur une autre couleur Et faire un espèce de mélange de couleurs qui ne ferait pas joli Une fois que ton Drawing Gum est sec Pour l'enlever, il faut frotter avec le doigt Et ça part tout seul Je n'en avais pas Et je me suis retrouvée bloquée une fois En voulant faire un petit peu d'aquarelle Où je n'arrivais pas Enfin, en fait, où j'aurais voulu masquer une zone Et je me dis, ça aurait été pratique, j'avais du Drawing Gum Et à force de voir des personnes Faire de l'aquarelle, utiliser du Drawing Gum Je me dis, mais il faut que j'aille du Drawing Gum C'est un indispensable pour l'aquarelle Enfin, indispensable, tu n'es pas obligé d'en avoir un Mais moi, je considérais que dans mon utilisation C'était un indispensable Et du coup, comme je vais me remettre aussi à l'aquarelle Et essayer de faire des choses à l'aquarelle Et bien du coup, du Drawing Gum Voilà Ensuite Ensuite, j'ai acheté des bombes de peinture J'ai acheté des bombes de peinture Parce que je compte repeindre un objet de déco Pour l'atelier Et du coup, j'avais besoin de bombes de peinture Donc, j'ai acheté tout d'abord Une bombe de jaune de la marque Beltum En Premium Graffiti Hair Je les ai prises parce qu'elles étaient en déstockage Vu qu'apparemment, ils arrêtent de vendre cette marque-ci Donc du coup, je les ai prises parce qu'elles étaient en déstockage C'était à 3-4 euros Non, je crois 4 euros Et qu'avec la bombe de peinture, ce qui n'est pas excessive Ou 3 euros et quels, je ne sais plus Quelque chose comme ça La bombe de peinture J'ai également pris un vert Un bleu ciel comme ceci Alors, j'ai essayé de prendre un vert pas trop foncé non plus Et un bleu ni trop foncé ni trop clair Un violet comme ceci Qui n'est pas très clair Mais pas trop foncé non plus C'est un entre-deux que j'aime beaucoup Moi, j'adore le violet Et pour finir, il me manquait une couleur Donc j'avais été en rechercher une Et j'ai pris un rouge comme ceci Voilà Et je ne sais pas si tu verras Par ici, j'ai repeint des cintres Je me suis amusée à essayer de repeindre des cintres Mais pour les peindre Donc pour avoir ce violet-ci Parce que je ne sais pas si tu verras Derrière, il y a un violet plus foncé Qui est ce violet-ci Mais je trouvais ça trop foncé Donc j'ai acheté un violet comme ceci Beaucoup plus clair C'est le R de jeunesse Teen Spirit De la marque Gold C'est à base d'acrylique également C'est pas trop précisé sur les autres Enfin, c'est pas clair Mais en tout cas, sur celle-ci, c'est précisé Et sache que la buse N'est pas sur les bombes Parce qu'elles n'ont pas de couvercle comme celle-ci Donc du coup, ils te la donnent en caisse Et si tu passes aux caisses automatiques Demande-la à l'accueil Ils en ont Ensuite, on va passer à des petits achats Que j'ai fait chez Emma J'ai acheté deux lots de stickers comme ceci Je sais pas combien il y en a dedans en tout Ici, on a un signe comme ceci Avec des parties holographiques Que je trouve trop jolies Et un lama Juste ici Voilà Je les trouvais trop mignons Et je les avais achetés pendant les soldes d'hiver Ils m'ont coûté 50 centimes chaque Donc autant te dire que c'était pas cher Que j'allais pas me priver Chez Action J'ai acheté cette planche-ci de stickers Que j'aime beaucoup Avec des petits papillons comme ceci Tout brillant, etc Assez plat Ça fait un peu comme du gel Comme stickers Et je les aime bien Donc voilà J'ai pris que les papillons Parce qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait Passons aux achats de chez Teddy Teddy aura ma peau un jour Mais j'adore aller chez Teddy Il y a beaucoup de stickers J'ai envie de dire On aime essentiellement des stickers Il y a une planche qui est déjà ouverte Parce que je pensais avoir déjà filmé cette vidéo aussi Et apparemment non Donc je ne sais pas ce qui s'est passé Donc j'ai déjà utilisé les stickers Mais c'est pas grave Tout d'abord Quelque chose qui n'est pas des stickers J'ai acheté des petits pots de fleurs Comme ceci en bois D'ailleurs j'aurais dû regarder S'ils en avaient à nouveau Parce que j'ai un projet pour un anniversaire Et je pense que ça m'aurait été très utile Sachant que je n'ai pas principalement acheté pour ça Donc je verrais bien Mais voilà Des petits pots pour faire des dioramas Ou des petites créations C'est toujours pratique Côté stickers J'avais besoin de lettres Pour faire du journaling Parce que dans mon cahier de journaling J'avais envie de me faire une page du mois Voilà une page du mois Où je veux simplement marquer le nom du mois Et les choses que je veux faire durant le mois Tout d'abord j'ai acheté un lot comme ceci De lettres noires Pour illustrer un mois Bon comme tu vois j'en ai utilisé pour déjà illustrer un mois On a les majuscules et les minuscules Donc je trouve que c'est plutôt cool Pour continuer j'ai acheté cette planche-ci Des stickers lettres en arc-en-ciel Je les trouve trop jolies Et j'ai miné de thématiques avec ça Qui me parlent beaucoup Donc du coup je ne pouvais pas ne pas les prendre Elles étaient à 1 euro également De toute façon tous les stickers lettres étaient à 1 euro Donc c'est pour ça que je les ai pris Ensuite j'ai pris des stickers lettres comme ceci Transparent avec un motif galaxie Je les trouve magnifiques J'adore moi tout ce qui a trait à l'espace La galaxie etc Les planètes, les constellations Il y avait d'autres stickers lettres Avec un effet un petit peu écrit Que j'hésitais à prendre Mais je ne les ai pas prises pour le coup Ensuite j'ai trouvé des cœurs comme ceci Arc-en-ciel Trop mignon Ben voilà quoi Pour aller avec les lettres arc-en-ciel Franchement Trop joli aussi Ils avaient des étoiles également Mais j'ai préféré prendre les cœurs Ça ne me parlait plus Et puis je les trouve jolies Voilà je les trouve jolies Donc je ne pouvais pas ne pas les prendre également Et à 1 euro Pourquoi se priver ? Tu vas me dire 1 euro plus 1 euro plus 1 euro On arrive très vite à 20 euros Mais bon Ensuite j'ai pris des petits smileys comme ceci Ça fait un peu comme des gommettes smileys Je me suis dit que ça pouvait être bien Pour faire un mood trigger Alors je ne sais pas si vraiment je vais faire un mood trigger Parce que ça peut être un petit peu Un trigger négatif Mais voilà J'ai trouvé très joli Je ne pouvais pas ne pas les prendre Excuse-moi Je parle un petit peu trop vite Mireille On va ralentir la cadence Et éviter de tout faire tomber S'il te plaît Coller sur plein de pages En journaling Et pas que Ça peut aussi être dans des cartes à offrir Etc Ça peut être ultra sympa Ensuite j'ai trouvé des petits stickers chat Comme ceci en gel Trop mignon Trop kawaii et tout Je ne sais pas pourquoi en fait Non Si je sais pourquoi je les ai pris Je vais dire je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas pris plus tôt Parce que je ne les ai pas vu avant Tout simplement Mais d'habitude Je n'aime pas les stickers un peu gel Comme ceci Parce que Je trouve que ça ne colle pas forcément très bien Et ouais la matière n'est pas forcément top top Mais il y a des chats Et puis il y a des chats gris Je ne pourrais pas passer à côté En plus Mon chat est gris Je me suis dit pour faire des pages Par exemple à propos de mon chat Ça passerait très bien Ou pour offrir des cartes à des proches qui aiment les chats Ça passerait aussi Toujours en stickers gel J'ai pris ceci Ce sont des cœurs Voilà encore des cœurs Alors non ce n'était pas pour la Saint-Valentin D'autant plus que la Saint-Valentin est passée Mais je trouvais que ça avait un côté très cœur kawaii Etc Et pour des thématiques kawaii Je trouvais que le cœur comme ceci Passait très bien Et les derniers stickers que j'ai pris Sont magnifiques Des stickers comme ceci Tout rose Ouais Avec plein de De petits confettis Comme ça dedans C'est des stickers C'est un peu de shaker Je les trouve magnifiques Alors ils sont assez épais Ça peut donner peut-être un petit peu trop de volume Dans le journaling Mais pour faire des cartes à offrir Je trouve ça vraiment génial Bon il y a peut-être des trucs un petit peu Moins parlants Mignons Bon c'est rose Normalement je n'aime pas le rose Mais je l'ai trouvé mignon C'est pas parce que je n'aime pas le rose Que je n'ai pas le droit de prendre un truc Que je trouve mignon Juste parce que c'est rose On est bien dans le bleu Donc voilà Et bien sur ce Enfin J'en ai fini Avec ce haul Journaling Enfin du moins ce haul De loisirs créatifs Voilà dans le petit peu créatif Cette année J'ai fait ces petits achats Si Voilà je pense que Je referai ce genre de vidéo A l'avenir Parce que je sais que Je vais racheter Quelques petites choses Notamment pour le journaling Donc ça pourrait être intéressant De te montrer tout ça En tout cas N'hésite pas à liker cette vidéo Si ça t'intéresse Ce genre De petits hauls Et de petits partages Et à t'abonner à la chaîne Pour suivre les aventures Parce qu'il y aura probablement D'autres vidéos du genre Et notamment des vidéos créatives Pas que Car tu le sais Ici c'est des aventures Et quand tu t'abonnes Tu embarques à bord du navire Et il n'y a pas que du créatif ici Enfin Même si je considère Que tout est créatif Mais on parle de plein de choses Comme de musique De cinéma De littérature Et de plein d'autres choses Qui m'intéressent Et qui peuvent aussi t'intéresser Sur ce Profite bien de la vie Nous on se dit A bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz